Le rideau est tombé sur la 9e édition du Business Forum Akutano qui a eu lieu à Abidjan. Du 20 au 21 septembre 2023, plus de 150 personnalités, dont des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile ont pris parade et rencontres en vue de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité, estimé à 22 milliards de dollars, soit plus de 13 530 milliards de francs CFA. Au nombre des participants, l'homme d'affaires Jean-Louis Billon œuvrant dans le secteur de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Il faut dire que je connaissais déjà le Makutano puisque j'ai été parrain de la 3e édition qui s'est tenue à Kinshasa. Et pour la première fois, le Makutano sort de RDC pour venir dans un autre pays africain qui est la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était une réussite puisque nous avons pu les convaincre d'arriver jusqu'ici. C'est un forum de grandes factures où le monde économique africain se côtoie, échange, apprend à se connaître. Et pour nous, Ivoiriens, ce serait bon que demain on puisse aller en RDC. Maintenant qu'il y a un vol direct à Bidjan-Kinshasa, aller-retour, découvrir la RDC, voir les opportunités d'investissement, serait pour nous une excellente chose. C'est la première fois depuis son avènement que le forum Makutano se déroule en dehors de Kinshasa. Cours des rencontres, l'initiatrice Nicole Soulou a souligné que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire en raison du fait que le pays possède un modèle économique à copier. Pour elle, ce pays qui a doublé son PIB est un bel exemple à suivre.